bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui une dinguerie l'event du week-end le premier joueur à 2 milliards de puissance vous allez voir c'est une dinguerie mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides des tips les leaks et surtout très prochainement les pronos optimisés le vendredi dès que les playoffs sont finis on aura une vidéo sur les pronos pour ce blindax et plier ce store et le samedi ajustement des pronos dans la section pronos justement du discord les amis donc je vous le disais en plein live un joueur a passé les 2 milliards de puissance je vous ai récupéré live et on va le commenter ensemble regardez alors déjà ce live ce qu'il faut savoir c'est que je voulais accélérer la fois 1200 oui 1200 fois la vitesse on 1200 pour cent laissez tomber quoi c'est pour bombarder parce que sinon enfin pas 1200 parce que si on a 1200 pour cent si je l'ai augmenté 120 fois ça va normalement beaucoup 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 plus lentement ça a duré trois heures vous rendez compte trois heures le mec regardez son nom de gemme en haut à droite on parle de 160 millions de gemmes ah ouais vous n'avez pas rêvé 160 millions de gemmes regardez les ressources 60 milliards d'or 67 milliards de pierres 102 milliards de bois et 94 milliards de nourriture vous avez vu ces stats si on fait le cumul ça fait 100 200 250 ça fait plus de 300 milliards de ressources en stock qui a fait ce score de ouf c'est écrème en bas à gauche un vous l'avez c'est lui il est en live tranquillement il est chez lui et le mec va claquer 160 millions de gemmes pour monter à 2 milliards de puissance et 2 milliards tourons on va voir ça vous allez voir c'est des scores de ouf alors 160 millions de gemmes combien ça représente le mec en l'espace de trois heures la vidéo complète dure trois heures je vous mets le lien en description vers ce live alors déjà qui est en bas à droite le streamer et bien apparemment c'est baba tc atta sonne le fils de baba on est sûr évidemment des royaumes de ouf le nouveau royaume de baba très précisément vous le savez où vous le savez peut-être pas baba a migré il a migré sur le serveur 32 81 et il n'est pas seul il y avec des amis ce mec là et crème je n'avais jamais entendu parler de ce joueur avant de monter vous l'avez vu il était un petit peu en dessous les 600 millions de puissance vous le voyez là c'est leader du 32 81 là il n'est qu'à 770 millions et pourtant il reste le doigt appuyé dessus il n'y a pas de mystère c'est vraiment un truc de ouf il est évidemment vip 18 vous vous doutez bien quand vous avez 160 millions de gemmes mais le mec n'est même pas dans le claquage de ses accélérateurs lors tout début il les amis regardez c'est les gemmes qui descendent nettement plus vite que le reste un 160 millions de gemmes je sais même pas je sais même pas qu'on pourrait passer un les 100 millions de gemmes le mec fait une petite pause évidemment c'est bien relou de faire ça pendant trois heures vous vous rendez compte il a mis trois heures de sa life là dedans juste pour monter sur le score de 2 milliards et combien va-t-il avoir de troupes à la fin j'ai tous les screens quel classement va-t-il faire sur son kvk sur le mge puisque ça a été fait le vendredi ou le samedi dans le samedi du plus grand gouverneur où tout compte y compris la création de troupes il aurait fait ça le vendredi le jour le plus haut ça aurait été un score ancestral mais déjà là avant de battre ce score en mge il va falloir se lever tôt puisque il a fait un milliard et demi de puissance 1,4 milliard de puissance un très précisément sur cet event c'est un score à mon avis qu'on ne battra jamais sauf si un ouf multi milliardaire arrive et décide de claquer combien ça lui a coûté ça lui a coûté donc six cent mille dollars de gem si on convertit un c'est l'équivalent qu'il a dû investir dans le jeu pour faire ça alors vous allez me dire est ce que le mec a investi juste en un jour six cent mille dollars et bien apparemment non mais le serveur est quand même très récent ce joueur est très récent sur le jeu un 32 81 c'est pas du tout un vieux serveur mais c'est son stock depuis le début du jeu il achète et il avait stocké l'intégralité de ces gemmes pour ce kvk franchement pourtant c'est pas un kvk de ouf c'est pas une dinguerie donc 160 millions de gemmes c'est 600 mille dollars et c'est 300 milliards de ressources qu'il a claqué dedans au final il va faire le record 2 milliards il est très loin devant tout le monde il est sur le kvk donc il ya le fils de baba baba tc atta son il ya baba tt atta turc pardon tt comme l'audit il ya baba il ya tout le monde les mecs qui mangent le 32 80 en face d'eux ils vont forcément chialer alors il y a qui en face du 32 80 il y a le 32 65 le 32 58 le 32 72 le 32 85 ça reste des bons royaumes des jeunes royaumes mais des bons royaumes mais là qu'est ce que vous voulez faire quand vous avez en face de vous des joueurs qui vont claquer des centaines de milliers de dollars dans le jeu évidemment vous ne pouvez strictement rien faire alors ça va durer des plombes comme ça vous rendez bien compte malgré l'accélération de ouf de la vidéo ça va durer très très longtemps je vais vous faire une petite ellipse cette vidéo sinon on en a pour mille ans malgré l'accélération c'est extrêmement long oui on fait une ellipse on est alors regarde on est à 1 milliard 2 il a déjà doublé sa puissance on est à 1 milliard 2 et hop on fait une petite ellipse là on se retrouve un petit peu plus loin en termes de puissance on est à 1 milliard 7 et c'est pas encore fini il diminue 1 il commence à faire d'autres types de troupes puisqu'au départ il a fait beaucoup de cavalerie il est passé sur un petit peu d'infanterie un petit peu de 2 d'archer également évidemment pas de trébuchet et là il arrive à il va dépasser les 50 millions de cavalerie t5 on a le résumé vous inquiétez pas j'ai un petit screen pour vous montrer exactement ce qu'il a en troupe ça va faire flipper il arrive il se rapproche et vous allez voir plus il se rapproche plus il va doser le nombre de troupes qui fait puisque son but est vraiment d'atterrir à 2 milliards tourons est ce qu'il va cramer tout ça comme troupe lors de son kvk je pense pas je pense qu'il n'y a même pas assez d'adversaires sur la map pour aller lui rouler dessus est ce que un joueur comme ça peut se faire zéro oui un joueur comme ça peut se faire zéro mais zéro un joueur à 2 milliards de puissance déjà il va falloir alors normalement si je dis pas de bêtises quand vous allez attaquer sa ville c'est limité à 3 millions de troupes donc il ne pourra pas vous mettre plus que 3 millions en face même si sa ville est blindée mais surtout ça va vous prendre extrêmement longtemps il va falloir faire des doubles des triple rallye et ça va vous prendre 10 heures 20 heures donc pour le zéro faudrait vraiment que le mec laisse son compte à l'abandon ne vienne même pas et vous avez intérêt à être extrêmement solide en face ce qui est drôle quand même c'est qu'il a deux milliards de puissance mais comme son compte est récent dans le jeu il a il n'a pas tous les commandants enfin il y a tous ceux qui sont parus sur son serveur il n'a pas les meilleurs items les meilleurs sets apparemment il n'aurait que quelques items légendaires pour le moment encore une fois pour le moment juste parce qu'il n'a pas eu le temps de les créer son compte est trop récent c'est quand même une dinguerie de mettre à ce stade d'avancée dans le jeu de claquer 600 000 dollars juste pour faire un record encore quasi imbattable sauf si des joueurs comme baba ou yoda ou peut-être maverick elle dont on n'entend plus parler se vénère et veulent passer devant et faire un record à 2 milliards 100 2 milliards 100 c'est plus impressionnant maintenant que 2 milliards franchement faudrait viser les 2 milliards et demi voire les 3 milliards voyez on se rapproche il va ralentir on est presque au 2 milliards de puissance c'est quasi la fin c'est c'est une dinguerie de claquer autant d'argent alors les j'imagine les commentaires ou ce que vous imaginez un 600 mille dollars à ce stade du jeu juste dans un jeu mobile c'est clairement aussi de mon point de vue abusé voilà il est arrivé au 2 milliards tout rond quand on voit son inventaire c'est vraiment n'importe quoi son inventaire et on va regarder de manière détaillée ce que ça donne regardez les petits screens au niveau des troupes déjà on le voit bon au niveau du score il a 2 milliards de kill points pour seulement 3 mille milliards non 3 milliards pas 3 mille milliards 3 milliards de kill points pour 2 milliards de puissance c'est dans ce temps là 2 milliards de puissance 2 milliards 1 600 c'est un petit peu ça sert à rien il est passé au dessus de sa barre des 2 milliards 0 0 3 milliards de kill points c'est faible c'est fait mais encore une fois le mec a un compte tout jeune quelle est la valeur de ce compte clairement pas de 600 mille dollars clairement non mais il vaut même pas il vaut à peine quelques dizaines de milliers de dollars il vaut 50 mille dollars ce compte pas plus il ne partira jamais à un niveau supérieur donc clairement c'est de l'argent claqué dans le vide regardons les stats plus précises de son compte alors là en revanche en terme de nombre de troupes je pense que le mec ne créera plus jamais de troupes de sa life enfin 62 millions d'infanterie 67 millions de cavaleries en T5 évidemment 64 millions d'archers imaginez il aurait créé tout ça pour monter à 2 milliards de puissance en T4 mais il aurait laissé tomber quoi il aurait 1 milliard de chaque tranquille bah il aurait 10 fois plus en fait il aurait 620 millions 670 millions et 640 millions vous avez vu c'est pas les troupes il a du T1 pour aller un petit peu vite de la cavalerie et de quoi récolter sans perdre des troupes mais quand on a ce qu'il a il s'en fout de ouf là maintenant il est ultra détente mais est-ce qu'il va avoir la barrière psychologique de ne plus vouloir descendre sous les 10 milliards les 10 milliards les 2 milliards pendant un temps on accusait baba d'avoir ce blocage et de ne plus vouloir descendre sous le milliard il est un petit peu au dessus d'un milliard actuellement baba il est à 1 milliard 2 si je dis pas de bêtises 1 milliard 100 et quelques regardez les autres stats parce que franchement ils viennent de niquer le kvk on est sur son rang individuel au kvk le mec a quasiment 3 milliards le deuxième c'est baba baba était bien avec ses 80 millions déjà c'est du gros score 80 millions auprès kvk sur le stage 2 c'est du très gros store mais là le mec a fait 3 milliards évidemment jamais personne ne va passer devant lui est-ce qu'il aurait dû attendre à d'être plus proche de la fin il s'en fout en fait il l'a fait surtout en même temps que le mge il est sûr d'avoir la première place au mge on va aller voir son score aussi 3 milliards de points individuels même au prime des 60 gt personne personne n'a approché ce score le plus haut que j'avais vu jusqu'à présent de mémoire c'était 1 milliard une fois un mec a fait 1 milliard et là 3 milliards c'est clairement indécent juste à cette épreuve de création continuons de regarder les screens de spray kvk évidemment avec presque 3 milliards sur un seul joueur et bien sur le stage 2 ils sont largement en tête ils ont 3 milliards presque 3 milliards 400 millions 3 milliards 339 millions 651 mille 244 et ce qui est intéressant de voir c'est qu'au final on a déjà vu des royaumes avec bien plus on a déjà vu des royaumes avec 5 ou 6 milliards de points à la fin du pré kvk alors des royaumes aussi jeunes non mais des gros royaumes comme le 1365 comme le 1093 comme le 1846 ou évidemment le 1960 même le 1034 à son prime on a déjà vu des royaumes 1556 avec beaucoup plus de points ce qui montre que individuellement les autres ne sont pas non plus déchirés à faire des scores de ouf bon ils n'ont pas besoin quand vous avez un mec qui fait 3 milliards à lui tout seul vous êtes plutôt détente on continue sur les screens et regardez évidemment ce même puisque ça provoque pas mal sur le facebook on voit le 3265 juste avant qui se dit on est bien les mecs on est en tête juste à l'étape 1 on a 75 millions de puissance le 3281 pas si fort que ça ils ont que 51 millions de puissance et là le stage 2 arrive vous montez à 429 millions en vous prenant pour une star et un mec claque 3 milliards donc forcément il vous désintègre et regardons pour finir au MGE ce que ça a donné forcément le mec a créé pour faire 2 millions de puissance 2 milliards de puissance même moins j'en ai du mal ce score là avant de le battre déjà le score de baba avec ses 80 millions de points il était impressionnant 319 millions de points au MGE sachant que c'est juste en création de troupes même le classement il est élevé le 6ème à 39 millions le 5ème à 41 millions le 4ème le Joker à 50 millions c'est des très gros scores No One à 54 millions et là baba il avait déjà niqué totalement le game avec ses 319 millions de puissance c'est déjà des scores de ouf et là et crème et crème abhi arrive et fait 11 milliards est-ce qu'on a déjà vu un si gros score en MGE ? moi j'en ai jamais vu encore une fois les plus gros scores même sur les serveurs chinois je vous ai montré un screen des serveurs chinois on avait déjà vu des scores de ouf mais jamais on avait vu un 11 milliards en MGE on avait déjà vu 1 à 2 milliards il me semble avoir vu déjà vous avoir montré des screens avec des joueurs et un classement un podium qui était autour des 2 milliards mais 11 milliards pratiquement 12 milliards vous pouvez être sûr jamais personne ne battra ce score alors les amis on se demandait si c'était pas baba ou Yoda qui allaient être les premiers à atteindre les 2 milliards de puissance on en avait parlé puisque le 3281 avait annoncé et crème abhi a annoncé avant le pré-KVK qu'il atteindrait les 2 milliards pour le pré-KVK beaucoup avaient rigolé parce que quand vous avez 600 millions de puissance et que vous vous dites vous allez atteindre les 2 milliards beaucoup rigolent mais il ne savait pas qu'il allait claquer 300 milliards de ressources 160 millions de gemmes pour un total de 600 000 dollars les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez moi comme je vous l'ai dit je trouve que c'est abusé c'est limite et même ça l'est c'est indécent de claquer autant dans un jeu et de claquer autant de manière aussi futile après c'est Samoula évidemment chacun fait ce qu'il veut avec mais là c'est totalement abusé de mon point de vue c'est Lilith Lilith a dû se régaler ça a dû être la fête samedi de Pâques chez Lilith ils étaient bien ça a dû ouvrir du champagne n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez les amis pour l'écouter les amis c'est tout pour cette énormissime vidéo 2 milliards de puissance bravo à Ecrème Habi si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock 알� alerte à la chaîne à la chaîne et à la chaîne pour votre réseau de la chaîne et à la chaîne à la chaîne à la chaîne Sous-titrage ST' 501